Que Dieu vous bénisse. Daniel chapitre 11 Nous lisons à partir du verset 31 jusqu'au verset 35. « Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront ceci le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la famine, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. » C'est une prophétie et nous savons que Daniel était un prophète majeur qui a reçu beaucoup de choses concernant notre époque. Cette prophétie, d'après l'histoire, s'est accomplie partiellement avec Antiochus Epiphanes. En l'an 165, à peu près, avant Jésus-Christ, Epiphanes était l'image de l'antéchrist. Et il a énormément, ce roi, n'est-ce pas, il avait énormément combattu les chrétiens, les juifs, pardon. Et il avait réussi à séduire quelques, n'est-ce pas, sacrificateurs, notamment le souverain sacrificateur de l'époque. Il avait réussi à le corrompre et beaucoup des juifs, mes amis, avaient accepté de collaborer avec ce roi grec, macédonien d'origine, n'est-ce pas. Ce roi qui était un païen, un impie, un antéchrist, est arrivé, n'est-ce pas, à Jérusalem et il avait interdit, n'est-ce pas, aux juifs d'observer le shabbat, de pratiquer la circoncision parce que c'était sous la loi à l'époque qu'ils étaient, les juifs, et également la lecture de la Torah. Il leur avait également interdit l'observation des fêtes de l'éternel, il y en avait sept. Et ce roi avait, n'est-ce pas, imposé l'hélénisation des juifs, c'est-à-dire la culture grecque aux juifs. Voyez, mes amis, il y a deux cultures dans le monde. Il y a la culture du royaume de Dieu et la culture, mes amis, humaine, qui englobe toutes les cultures des hommes, culture africaine, européenne, tout ça. Il y a deux cultures, la culture du royaume, n'est-ce pas, et la culture, n'est-ce pas, humaine, qui est diabolique. Et Antiochus et Epiphanes avaient réussi à imposer la culture grecque aux juifs. Et la Bible nous apprend qu'il avait réussi à séduire par des flatteries, c'est-à-dire littéralement shalak en hébreu, flatterie, flatterie, shalak, c'est la division. Il avait réussi à diviser les juifs, à les monter les uns contre les autres, n'est-ce pas. Et la parole nous dit que cet homme, ce roi impie, avait usé de la séduction pour imposer, n'est-ce pas, la culture grecque, c'est-à-dire la philosophie et le culte de la nudité. Parce que les grecs de l'époque, mes amis, faisaient le culte de l'homme, le culte de la personnalité, voyez, du corps, le corps. Ils mettaient l'accent sur le corps, la beauté du corps. C'est pour cela qu'ils refusaient la circoncision. Alors, mes amis, la parole nous dit qu'il y avait un reste parmi les juifs qui avait refusé de se plier devant, mes amis, les propositions, les ordres d'Antiochus Epiphanes. Ce reste n'avait pas fléché les genoux devant les divinités, mes amis, grecques. Antiochus Epiphanes avait même, mes amis, introduit dans le sein de Saint, dans le lieu très saint, dans le temple de Jérusalem. Il avait introduit, mes amis, il avait fait sacrifier un porc, l'animal le plus répugnant, le plus répugnant dans le judaïsme, dans la loi de Moïse. L'animal le plus répugnant. Et Antiochus Epiphanes avait réussi à le sacrifier sur l'autel, dans le sein de Saint, au Dieu Zeus. à un démon, à Satan. Et une partie des juifs avaient refusé, mes amis, de se laisser corrompre. Et la parole nous apprend que ces juifs qui avaient refusé de se soumettre aux ordres d'Antiochus Epiphanes, mes amis, connaissaient leur Dieu. C'est pour cela qu'ils avaient agi avec fermeté. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux et celles qui veulent, n'est-ce pas, parmi les chrétiens, qui veulent agir avec fermeté aujourd'hui, doivent connaître leur Dieu. Vous ne pouvez pas, mes amis, agir avec fermeté, mon frère Yann, si vous ne connaissez pas Dieu. Et il se trouve que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent leur pasteur, ça n'a pas de problème. Ils connaissent leur bâtiment d'église, ça n'a pas de problème. Mais connaître Dieu de manière intime, de manière personnelle, pas de manière, mes amis, globale, mais de manière personnelle. Chacun, chez soi, très peu connaissent Dieu. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs même ne peuvent pas et ne veulent pas agir avec fermeté. C'est-à-dire, Yann, ils connaissent, mon frère, mon bac, la vérité, mais quand tu prends une position pour elles, ils ne veulent pas. Voyez ? Ils ne veulent pas. Ils savent, ils vous disent que oui, ce que vous dites là, nous savons que c'est la vérité. Nous savons que la dîme, c'est la loi, il ne faut plus la payer. Nous savons que les pasteurs ne peuvent pas s'asseoir, ne doivent pas s'asseoir devant, sur des estrades, comme des bishops, comme des patrons, comme des présidents. Ça, on le sait. Nous savons également que le dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. Donc, les chrétiens peuvent travailler le dimanche. On sait. Mais maintenant, quand tu as le dire publiquement, ils ne le veulent pas. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que c'est simple. Ils ne connaissent pas Dieu. Vous savez, la prophétie de Daniel 11, comme je vous l'ai dit, a eu deux accomplissements. Le premier accomplissement, c'était au deuxième siècle, avant Yeshua. Et le dernier accomplissement, c'est aujourd'hui. Vous voyez, le système de l'antécrisse est là. Le nouvel ordre mondial est officialisé depuis le 2 avril 2009, avec le G20, à Londres, avec Gordon Brown, l'ancien premier ministre britannique, avec le G20, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, tout ça. Donc, le nouvel ordre mondial a été officialisé, mes amis. Maintenant, il leur reste maintenant de présenter au monde, officiellement, le gouvernement mondial qui existe déjà. Vous voyez ? Avec la marque de la bête, 666. Et la vérité sera de plus en plus bafouée, de plus en plus des lois iniques, des lois impies, n'est-ce pas ? Antichrist seront votées et promulguées. Vous voyez ? On est dans un système antichrist actuellement dans le monde. C'est un système global. Le monde est devenu un petit village. Et l'antéchrist est pratiquement sur terre. Maintenant, la vérité est de plus en plus combattue. La foi chrétienne est de plus en plus menacée. L'enseignement sur le retour du Seigneur est de plus en plus remis en question. Et on le remplace par la théologie de la prospérité. Vous voyez ? Maintenant, beaucoup de pasteurs se sont laissés corrompre par l'antéchrist, par Satan, par le système impie. À cause de la flatterie, des belles paroles qu'on leur donne, qu'on leur dise. Ils préfèrent plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu, qui coûte cher, qui peut te coûter ta vie. Alors, vous voyez maintenant, frère ? Maintenant, combien de pasteurs, combien de chrétiens agissent-ils actuellement avec fermeté ? J'ai reçu tout à l'heure une famille, une femme avec ses quatre enfants. qui ont des problèmes, dont l'aîné, qui a des problèmes de santé. Son mari l'a quitté, les a abandonnés. Cette femme, qui ne gagne que 500 euros par mois, me dit comment des pasteurs, des pasteurs qu'elle a côtoyés pour son problème, lui ont exigé, mes amis, le paiement de la dîme pour que ses enfants soient guéris. Comment une femme, que je connais personnellement, qui se dit prophétesse, qui va traverser tout Paris pour aller jusqu'à chez elle, afin de récupérer la dîme, alors qu'elle ne gagne que 500 euros. Voyez, mes amis, toutes ces personnes, toutes ces personnes qui députent comme ça les chrétiens, mais elles ne connaissent pas Dieu. C'est aussi simple que ça. Combien sont-ils capables de prendre position pour la vérité ? Pour agir avec fermeté. Donc, le problème de base, c'est quoi ? C'est la connaissance de Dieu. Très peu connaissent Dieu. Qui est Dieu ? Allons dans Hébreu, chapitre 1er. Vous ne pouvez pas craindre Dieu si vous ne le connaissez pas. Vous ne pouvez pas adorer Dieu si vous ne le connaissez pas. Vous ne pouvez pas, mes amis, refuser de dépouiller les chrétiens si vous ne connaissez pas Dieu. La connaissance de Dieu, la révélation de Dieu, mes amis, engendre en nous la crainte de ce nom, l'amour pour la vérité, l'amour pour les âmes, le courage pour parler, le refus de collaborer avec les voleurs. Voyez ? Et, dans Hébreu, chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 1er, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils, maintenant, on nous présente ce Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa substance. L'empreinte de sa substance. C'est-à-dire la fondation. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, imaginez ici, en fait, ici, on nous présente la personne de Christ, le Dieu véritable. Frères et soeurs, écoutez bien cet enseignement. Je vous ai montré, je vous ai dit que, à l'époque des Macchabées, à l'époque d'Antiochus Epiphanes, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, Antiochus Epiphanes avait, mes amis, imposé l'hélénisation, la culture grecque aux Juifs, et une partie des Juifs, un petit groupe de personnes, une famille même, je dirais, les Macchabées, on les appelait, s'étaient levés contre ce roi impie pour lui dire non, pour lui résister en face. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissaient Dieu. Voyez ? Et actuellement, c'est la même chose qui se reproduit. Des impies veulent nous imposer, mes amis, le communisme, le syncrétisme, la religion, n'est-ce pas ? Alors, il faut que des chrétiens fidèles à la parole se lèvent de la prière. Le combat n'est pas charnel. Il faut combattre tout en ayant les armes spirituelles, l'amour, l'humilité, la prière, la crainte de Dieu, mes amis, la foi, la ceinture de la vérité, pour défendre, n'est-ce pas, la vérité, la doctrine de Christ. Et pour défendre la vérité, il faut connaître ce Dieu. Parce que sinon, vous allez avoir peur de la mort, peur de vous retrouver seul. Vous savez pourquoi beaucoup de passers se corrompent ? Parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls, donc ils vont faire des alliances pour être forts. Donc, il vaut mieux être avec Dieu, seul avec Dieu, plutôt qu'être avec un milliard de personnes et sans Dieu. Et ici, nous allons développer, justement, vous parler de ce Dieu véritable, qui il est. Voyez, on nous dit que Jésus est le reflet de la gloire du Père. Il est le reflet de Dieu. Frère, écoutez, vous avez vu ceux qui suivent TV des villes ? Vous avez là, vous avez l'ombre de ma main. Je ne peux en aucun cas, ma main, mon bras, n'est-ce pas ? Je ne peux, ma main ne peut en aucun cas se séparer de son ombre. Partout où il y a ma main, mon ombre, hein, se trouve. Vous ne pouvez pas séparer ma main de son ombre, c'est impossible. Eh bien, Yeshua et le Père, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas séparer Jésus du Père pour dire que le Père est 100% Dieu à part, et Jésus 100% Dieu à part, et ça fait deux dieux. Et vous rajoutez le Saint-Esprit, 100% à part, troisième Dieu. Et vous avez dit la Trinité. et lisez de la Bible, donnez-moi un seul verset où Pierre, Paul et Jean ont dit que la Trinité existe. La Trinité n'est même pas un mot biblique. Ça, ce soir-là, nous allons choquer les Trinitaires. Et vous savez, les Trinitaires, si vous vous élevez contre la Trinité, ils vous taxent de sectes. Hein ? On va parler ce soir, on va parler jusqu'à ce que Christ revienne, on va parler. Frère, on ne peut pas séparer l'ombre de son corps. Impossible. Essayez de fuir votre ombre. Vous allez vous rendre compte qu'elle vous colle partout. À midi, elle est avec vous. À 13h, elle est avec vous. Partout. Vous dormez, elle dort. Vous marchez, elle marche. Vous vous arrêtez, elle s'arrête. C'est ça, Christ avec le Père. C'est la même personne. L'ombre de ma main a la forme de ma main. Voyez ? C'est ça, Jésus. Maintenant, les Trinitaires ont coupé l'ombre de son corps. Voyez ? Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui, le véritable Dieu. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. connaître Dieu. Qui est Dieu ? Hein ? Qui est Dieu ? Alors, laissez-moi vous dire, vous les catholiques qui suivez ce soir l'enseignement, ou les évangéliques qui ont de plus en plus des photos de Jésus-Christ de Nazareth. D'un faux Jésus plutôt, je dirais. Maintenant, vous avez vu Jésus-Christ de Nazareth dans la Bible avec des longs cheveux, des cheveux, comment dire, blond, aux yeux bleus, un Jésus suédois. C'est quand même grave, mes amis, là. Ça, c'est de la sorcellerie catholique. Même dans les librairies soi-disant chrétiennes, évangéliques, vous allez voir des photos de Jésus-Christ. C'est très religieux, hein ? Et les gens ont une forme de révérence vis-à-vis de ces photos. Je crois qu'il y a des coups de fil, là, ça commence, David ? Hein ? Il n'y a pas de problème. On peut couper et puis recevoir les coups de fil. Il n'y a pas de problème parce que les gens, je crois que les gens sont touchés par là. Par le Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu travaille, mes amis. Prenez-moi toutes les photos de Jésus-Christ que vous avez, là. Brûlez-les. C'est de la sorcellerie. C'est pas ça, Jésus. OK, on continue. Il est le reflet du Père. L'image du Père. Et ensuite, on nous dit qu'il est l'empreinte de sa substance. Jésus est l'empreinte du Père. Écoutez, Yann. Donc, ça veut dire que dans la Bible, nous avons aussi la médecine légale. Hein ? Si vous voulez attraper, arrêter un criminel, la meilleure façon de procéder, c'est quoi ? C'est le prélèvement des empreintes. Donc, si vous prélevez l'empreinte d'une personne, vous allez forcément l'attraper. Hein ? Donc, il y a les empreintes digitales et il y a aussi, mes amis, l'empreinte génétique. Voyez, frère ? Donc, ça veut dire quoi ? L'empreinte génétique, c'est quoi ? C'est le code génétique. C'est-à-dire l'ADN. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ est l'ADN du Père. Yann, qu'est-ce que l'ADN ? L'ADN, mes amis, est un code génétique dans lequel il y a toutes les informations concernant le futur enfant qui est encore un foetus. Et dans l'ADN, vous avez la couleur, n'est-ce pas ? Les informations sur la couleur des yeux du futur bébé, la couleur des cheveux, sa couleur, sa race, tout. Voyez ? Et l'ADN est unique et propre à chaque être humain. L'ADN de Shora, c'est Shora. Et vous ne pouvez pas me séparer de mon ADN pour créer une autre personne. Vous voyez, frère ? Donc, ça veut dire quoi ? Jésus-Christ de Nazareth est l'empreinte. C'est-à-dire, mes amis, si vous voulez rencontrer le Père, vous n'avez pas d'autre choix que de rencontrer d'abord Jésus-Christ. Vous voyez ? Si vous voulez connaître le vrai Dieu, si vous passez par Bouddha, vous serez Bouddhé. Vous passez par, je ne sais pas quel prophète, vous serez déçu. Vous voulez connaître Shora, il faut avoir son ADN. Si vous prenez l'ADN de, comment dire, mon frère Yann, vous n'allez pas me voir, vous n'allez pas me trouver. Donc, si vous prenez l'ADN de Bouddha, vous allez trouver Bouddha. Vous prenez l'ADN d'un prophète, pareil. Mais si vous voulez rencontrer le Dieu créateur, prenez son ADN. Vous savez, nous sommes comme les enquêteurs. Nous, les hommes. Nous cherchons le vrai Dieu. Comme les médecins légalistes, l'égo, tout ça, la médecine légale. On veut trouver un criminel, il faut prélever son empreinte, même si le criminel même s'il y a un milliard d'empreintes. Chaque empreinte est unique. Même les jumeaux, mes amis, même s'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Leurs empreintes diffèrent complètement les unes des autres. C'est ça, la particularité de, mes amis, de l'ADN, des empreintes digitales. C'est que ton empreinte, c'est toi-même. Donc, maintenant, les trinitaires, tertulien, 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 un, mes amis, un homme qu'on appelle père de l'église, un philosophe, un religieux, un évêque, mes amis, un évêque d'Alexandrie, en Égypte, à l'époque, au deuxième siècle, tertulien, qui était soi-disant devenu chrétien et qui va, mes amis, pour la première fois, déclarer qu'il y a trois dieux. C'est lui qui va inventer le mot Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et, ensuite, au quatrième siècle, un autre évêque d'Alexandrie, décidément, tous ces gens sont sortis d'Alexandrie. C'est terrible, Tertulien, Carthage, Carthage, là-bas, en Tunisie, plutôt. Athanase, Égypte, Athanase, au quatrième siècle, arrive, Yann, Athanase, prêtre, catholique, originaire de l'Égypte, d'Alexandrie, influencé par la Trinité, la triade égyptienne. C'est-à-dire, Osiris, Isis et Horus, la Trinité égyptienne. Les Égyptiens adoraient ces trois divinités principales. Osiris, représenté par un taureau, le taureau sacré, appelé aussi Apis, avec deux cornes au milieu desquelles il y avait un disque solaire qui est devenu l'hostie des catholiques. par sa sphéricité, l'hostie catholique n'est rien d'autre qu'une représentation du dieu Apis, le dieu, le taureau sacré, qui lui-même est une représentation visible, n'est-ce pas, de Osiris. Et il y a ensuite, dans la hiérarchie de ces trois divinités égyptiennes, il y avait Osiris en premier, ensuite Isis et Horus. Isis était à la fois soeur et épouse de Osiris et ensuite Horus, leur fils. Et Athanase, prêtre, païen, avant de devenir, mes amis, et comment dire, un philosophe païen, philosophe qui était influencé par les idées de Platon. Car Platon aussi, n'est-ce pas, Platon, philosophe grec, croyait en la trinité, trinité, mes amis, babylonienne, trinité, mes amis, romaine, trinité, mes amis, canonaïenne, Sémiramis, la femme de Némorode, Baal, Astarté, tout ça, toute cette divinité païenne. Et vous savez quoi ? Eh bien, Athanase, qui était influencé par la trinité égyptienne, quand il s'est converti, eh bien, il a gardé, mes amis, cette fausse doctrine en lui, cet enseignement, cet enseignement démoniaque et qu'il a modifié et il a, Athanase, au 4e siècle, au concile de Nicée en 325, Athanase va aller dans le même sens, le même sens que mes amis tertuliens au 2e siècle et Athanase va dire il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Athanase disait que Dieu, donc que le Père est une personne à part entière, indépendante du Fils, le Fils une autre personne, indépendante du Père, le Saint-Esprit pareil, une autre personne, indépendante du Fils et du Père. Athanase a utilisé le mot personne qui était utilisé à cette époque pour parler des comédiens romains qui portaient des masques dans les théâtres et on les appelait des personnes et voilà comment Athanase va se servir de ce terme-là, personne, pour parler de Dieu. Dieu est plus qu'une personne. prenez le dictionnaire Larousse, vérifiez la définition du mot personne. La première définition que l'on donne, c'est un être limité, un être humain. Jésus-Christ en tant qu'homme est une personne, nous sommes d'accord, mais vous ne pouvez pas dire que Dieu, le Tout-Puissant, mes amis, soit une personne. Dans le sens où il parle, il commande, il raisonne, il réfléchit, Dieu, il est plus qu'une personne, mais l'homme est tellement limité, charnel, qu'il a voulu qu'il s'est créé un Dieu à sa façon, à son image. Un Dieu limité. Voilà comment Tertullien, qui est le premier à utiliser le mot Trinité, va jeter les bases de la doctrine, mes amis, des trinitaires, de la Trinité et Athanase, quelques années après lui, est venu et il a, mes amis, développé profondément cette doctrine de la Trinité lors du concile de Nice en 325 et vous savez quoi ? Mes amis, c'est grave. Donc du coup, on a créé, ils ont créé trois dieux et ils disent, vous voyez, ils ne sont pas trois, il y a un seul dieu mais dans lequel il y a trois personnes qui se bouscule. Alors du coup, les chrétiens ne savent plus lequel prier. Alors, il y en a, ils ont dit, comme ils sont trois, donc Jésus, il n'est pas Dieu, il a été créé. Et ça, c'est la doctrine d'Arius, la doctrine d'Arius. Arius était aussi un prêtre d'Alexandrie qui a beaucoup débattu avec, n'est-ce pas, Athanase. C'est à cause de leur discussion que l'empereur romain Constantin a convoqué la réunion, la première, mes amis, grande réunion écuménique, c'est-à-dire le concile de Nice pour régler ce problème, ce conflit. Il y avait plus de 300 évêques qui étaient convoqués par Constantin Ier qui était lui-même un prêtre païen considéré comme le premier pape officiel. Voyez, la tête de l'église soi-disant. Et c'est là qu'ils ont officiellement développé, partagé la doctrine de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pourtant, la Bible ne parle pas de ça. La Bible ne dit pas qu'il y a Dieu le Père d'un côté, Dieu le Fils de l'autre et Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez, la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et ils disent, vous voyez, vous voyez, eh, 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 Dieu a dit créons l'homme à notre image. Vous voyez, ils disent que c'est au pluriel. Créons l'homme à notre image. Et ils disent également que le mot Elohim, qui est un mot pluriel, vous voyez, c'est parce qu'ils sont trois, ils se sont concertés au ciel, n'est-ce pas, pour pouvoir créer l'homme. Mais ils oublient que le même mot Elohim, déjà, Elohim, qui est un mot, un pluriel, pas toujours, eh, qui est un pluriel, nous parle de, c'est un, en fait, Elohim est un pluriel d'excellence, de majesté. Et ils oublient également que les divinités païennes comme Dagon étaient appelées aussi Elohim. Pourtant, Dagon, mes amis, n'était pas un dieu trinitaire. C'était le seul dieu, mes amis, que, ils avaient plusieurs divinités, mais c'était le dieu, mes amis, des païens, et Dagon n'étaient pas dans une triade. Pourtant, on l'appelait Elohim au pluriel. Voyez ? Et ils se disent qu'il y a trois dieux et ils forment un seul dieu. Mes amis, mais c'est grave. Regardez, regardez bien vous qui aimez la vérité. Écoutez bien ce soir, s'il vous plaît. La prière juive la plus connue, c'est le Shema dans Deuteronome 6, 4 à 9. Shema à Israël. Adonai Elouhenu Adonai Hehad. Hehad, c'est un. Hehad, c'est de l'hébreu qui donne en français un. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut jour un. Hehad. Voyez ? En fait, en hébreu, le mot Hehad qui donne en français un, signifie l'infini indivisible. C'est ça qu'il faut comprendre, mes amis. Et Ad, c'est l'infini indivisible, indéfinissable. C'est-à-dire, Dieu est tellement un qu'il ne peut et ne doit être en aucun cas séparé, divisé, parce que Hehad nous parle de l'infini de Dieu qui englobe toutes choses. c'est le haut, le bas, le haut, la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur. Voyez ? Et on ne peut pas diviser Dieu. Il est un. Voyez ? Et c'est terrible, mes amis, de voir à quel point des chrétiens sont confus ne sachant pas est-ce le Père qu'il faut adorer, est-ce le Fils, est-ce le Saint-Esprit ou quoi ? Donc du coup, ça a mis la confusion dans la tête des gens. Voyez ? C'est terrible. Je vous ai dit que la Bible dit que Yeshua est l'empreinte du Père, l'empreinte de Dieu. Vous ne pouvez pas vous séparer de vos empreintes quand même là, frère. Regardez bien ma main, les trinitaires, regardez bien ce soir, ma main. Il y a les empreintes dessus. Est-ce que vous pouvez les séparer maintenant pour créer une autre personne ? C'est pour cela qu'on dit que Yeshua est assis à la droite de Dieu. En fait, ils interprètent ça littéralement. C'est comme si au ciel, il y a un trône, dessus, il y a deux personnes. Il y en a une à gauche et une deuxième à droite. Mais pourtant, quand Jean arrive au ciel, il a vu le Christ qui avait une seule personne assise sur le trône. La droite, c'est la position la plus élevée. Voyez, frères et sœurs ? Et Esaïe, d'abord, avant d'aller dans Esaïe là-bas, regardez bien, regardez bien. Après, vous allez pouvoir parler ou appeler ou poser des questions. Regardez bien. Athanase a mis en place au conseil de Nice un symbole qu'on appelle le symbole d'Athanase. Le symbole d'Athanase dit quoi ? Je vais pouvoir vous le lire rapidement. Vous allez voir que c'est grave, frères et sœurs. Nous avons besoin de connaître le Dieu véritable. Il est temps que les chrétiens découvrent leur Dieu, connaissent leur Dieu véritablement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit, mes amis. Voilà le symbole d'Athanase. Quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. S'il ne la garde pas entière et pure, il périra sans aucun doute pour l'éternité. Ça commence comme ça, le symbole d'Athanase. Et ensuite, ils disent telle est la foi catholique. Si quelqu'un n'y croit pas fidèlement et fermement, il ne pourra être sauvé. Et cette foi catholique, c'est laquelle ? Voici la foi catholique. Nous venerons, nous venerons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Sans confondre les personnes ni diviser la substance. Ils disent bien qu'il ne faut pas diviser la substance. Pourtant, ils l'ont divisé en trois substances. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous me direz, Frère Chorin, mais oui, mais on nous parle quand même du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dis oui, mais ce sont des représentations de Dieu. Voyez ? Un seul Dieu qui se révélait en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. Mais il ne faut pas créer trois dieux. Vous allez me dire, mais Frère Chorin, si Jésus est le Père, mais quand il était sur terre, à qui parlait-il au ciel lui ? Pourquoi parlait-il au Père qui était au ciel ? Mes amis, prenez vos Bibles. Colossiens 2 nous dit quoi ? En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Hein ? Ça veut dire que quand Jésus était sur terre, toute la plénitude de la divinité était dans son corps. Et c'est pour ça qu'il a dit, le Père est à moi. Et vous, vous dites, non mais au ciel, il y avait le Père, il y avait là-bas. Frère, mais Dieu est Dieu. Je vous pose une question, répondez-moi, les trinitaires. quand Jésus-Christ est né, il était bébé dans la maison de ses parents. En même temps, il était cette poêle brillante au ciel qui indiquait le chemin au mage. Répondez-moi maintenant. Comment quelqu'un peut-il être à la fois sur terre et là au ciel ? C'est ça Dieu. L'homme ne peut pas le faire. Quoique avec la sorcellerie, les sorciers peuvent quitter leur corps. Hein ? Ils laissent leur, leurs enveloppes physiques pour aller aux Etats-Unis avec leur esprit. Et ce n'est pas étonnant. Ceux qui font la méditation transcendantale, des sorties astrales par la sorcellerie, ils sont chez eux, ils dorment chez eux, pourtant, ils sont en esprit en Chine. Est-ce que ça vous choque ça ? L'homme peut faire ça. Mais Dieu qui est tout-puissant, pourquoi l'avez-vous limité ? Donc, il pouvait être sur terre en tant que fils et en même temps, mes amis, quelque part, de toute façon, dans ce fils-là, toute la divinité était là. Donc, il pouvait en même temps parler et une voix sortir de gauche, de droite, du ciel, de la terre. Il est Dieu. On peut l'acclamer, oui, les yeux, face à ça. On dit bien, il est tout-puissant. Maintenant, quand il commence à se manifester comme père, fils et saint-esprit, on dit non, Dieu ne peut pas le faire, alors coupons-le en trois. Coupons la poire en trois. Hein ? C'est grave. On dit, Apocalypse 22, nous dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Donc, c'est la même, c'est lui l'étoile. Dans Nombre 24, 17, comment, le prophète Balaam a dit que une étoile sort de Jacob. Il parlait de Jésus-Christ. Et, Pierre, dans 2 Pierre 1, 19, il dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Donc, c'est lui, Jésus-Christ, qui était à la fois, cette étoile, qui a indiqué le chemin, hommage, jusqu'à la maison où était l'enfant Jésus-Christ. Et, en même temps, il était bébé sur terre. Mais, comprenez cela, mes amis, c'est ça Dieu. Il est tout puissant. Il a dit, rien n'était impossible à Dieu. Voyez ? Donc, qui est le véritable Dieu ? Eh bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu tout puissant. Alors, il y en a qui disent, non, il n'est pas Dieu, c'est une créature, il a été créé comme les témoins de Jévois, comme tous ces gens-là ont pour père l'évêque Arius, qui est le premier à avoir dit que Jésus-Christ est une créature. C'est une aberration, une abomination. Une créature qui reçoit l'adoration ? Une créature que les mages ont adoré alors qu'il était encore bébé ? Frère, arrêtons. Le mystère de la piété est grand. Intimité 3,16 nous dit. Dieu a été manifesté en chair. C'est ça l'évangile. Voyez ? Et nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Nous dit Acte 20,28. Alors, ils disent, si il est Dieu, le Père lui-même, mais pourquoi sur la croix a-t-il crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais il était 100% homme et 100% Dieu. Est-ce que ça vous choque ? De nature, 100% homme et 100% Dieu. Abandonné ici, pourquoi m'as-tu livré ? Parce qu'il était le sacrifice, n'est-ce pas, d'expiation, livré pour nous. Voilà. C'est pas abandonné dans le sens où le Père ne voulait plus l'aider. Le Père, Dieu en tant que Père, a toujours été fidèle jusqu'au bout. Parce que dans Psaume 16, David disait qu'en parlant de Christ, que son âme n'allait pas être abandonnée dans la tombe. Tu n'abandonneras pas, comment dire, ton serviteur. C'est écrit là. Voyez ? Quand il disait, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ça, c'est Jésus-Christ, c'est homme qui parlait. Vous me direz, oui, mais il parlait à lui-même, Jésus-Christ, mais il est Dieu, il fait ce qu'il veut. En quoi cela vous choque-t-il ? Alléluia. Si vous arrivez au ciel, vous n'allez pas voir trois personnes. Vous n'allez pas voir trois personnes sur le trône. Si je vous montre les images de la Trinité, vous allez voir l'image de la Trinité. Voyez ? Et ça, c'est vraiment une abomination. C'est pour cela que les trinitaires doivent être délivrés de ces démons de la Trinité, là, mes amis, là. Ce soir, on va parler, là, on a dit, moi, j'aime dénoncer le système catholique. La Trinité a été engendrée par les catholiques, mes amis. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre, que Dieu nous garde. Voyez ? Voilà, voilà. Ça, c'est terrible, la Trinité. Voilà. Alors, l'image, on va nous montrer un peu, l'équipe va nous montrer, va vous montrer un peu, là, la Trinité, la diabolique, là. Voyez, frères et sœurs, voilà comment ils envisagent la Trinité. Trois dieux. Et c'est ce que vous voulez adorer. Hein ? Yann, est-ce que tu peux m'aider pour le micro, pendant que l'image est braquée comme ça ? Voilà. Donc, regardez vous-même, frères et sœurs, chrétiens, réveillez-vous. Hein, Laurent ? Mais on va faire bien le réglage, merci. Vous avez vu ? Voilà la Trinité qu'on nous a prêchée depuis des années. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que quand Jean arrive au ciel, dans Apocalypse 4, 5, est-ce qu'il a vu trois dieux comme ça ? Trois personnes sur le trône. Il a vu un homme, enfin, il a vu comme quelqu'un qui ressemblait à une pierre, à la pierre de Jaspe et à la pierre de Sardouane. Il a vu un seul être, Dieu Tout-Puissant, en qui habite, dans le corps duquel habite toute la plénitude de la divinité. Et voyez, maintenant, voilà une autre image de la Trinité. Trois visages. Vous avez vu, frères et sœurs ? Et c'est ce qu'on veut nous faire avaler. Voyez ? Regardez une autre image de la Trinité. si ce n'est pas de la sorcellerie, ça. Regardez une autre image de la Trinité. Vous avez, soi-disant Dieu le Père avec la barbe blanche, à sa droite, le Fils, qui ressemble à un clochard, et au milieu, vous avez une colombe qui les appelle le Saint-Esprit. est-ce que c'est ce que Jean a vu au ciel ? Je ne sais pas où ces dessinateurs ont vu ces images. Certainement, en enfer. Voyez ? Et voilà, les images de la Trinité diabolique qu'on veut nous faire croire. Mes amis, c'est grave que Dieu nous aide, que Dieu nous délivre de la sorcellerie, mes amis catholiques. On va montrer maintenant la Trinité, mes amis, un hindou. Donc, c'est grave quand même, mes amis, que Dieu nous aide. Donc, le Seigneur va nous délivrer de toute cette sorcellerie que les Pères de l'Église ont créée. Voilà, Yann, pareil. Merci, Laurent, l'image, l'équipe, on va vous faire faire un peu le boulot là. Le Seigneur est bon, frère et soeur. Prenez bien les notes, s'il vous plaît, et que cette vidéo soit diffusée massivement, gratuitement, au nom de Yeshua. Voilà la Trinité hindoue. Vous avez vu ? La Trinité hindoue. Vous avez Brahma, le Dieu suprême, hein, au milieu. Vous avez Vishnu, Brahma, c'est le Dieu créateur chez les hindous. Vous avez Vishnu, le Dieu protecteur, soi-disant. Et troisièmement, vous avez, n'est-ce pas, le Dieu, comment dire, Shiva, le Dieu de la destruction. Vous avez vu, frère et soeur, donc, vous comprenez, l'hindouisme existait avant le christianisme. donc, vous comprenez où ces hommes ont été puisés leurs, mes amis, leurs images. Regardez, la Trinité hindoue. Voyez, frères et soeurs, c'est terrible, c'est grave. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La Trinité hindoue. Voyez ? Voilà la Trinité hindoue. Prères et soeurs, ça ne vous rappelle pas les images évangéliques, les images catholiques, mes amis, c'est grave. Voilà, la Trinité hindoue diabolique. Et, on va vous montrer également la Trinité égyptienne. Vous allez vous rendre compte à quel point les gens sont trompés par l'ennemi que Dieu nous délivre de toute cette sorcellerie au nom de Joshua. Trinité. Le Seigneur est bon. Le Seigneur nous délivre de la sorcellerie, de la magie. Voilà. Donc, la Trinité égyptienne. Voilà. Donc, nous avons la Trinité égyptienne. Voilà. Pareil, on va... Veuillez nous excuser pour certaines images. Et, voilà, vous savez que nous sommes... Voilà, c'est sur le net, donc, on a... Voilà. Trinité égyptienne. Hein ? Voilà. Donc, c'est sur Internet, certaines images, voilà, ça ne dépend pas de nous. Voilà. Trinité égyptienne. Voilà. Voilà. La Trinité égyptienne. Donc, voilà, je pense que c'est... C'est bon. Donc, vous vous rendez compte, frères et sœurs, que la plupart de ces doctrines, notamment cette doctrine de la Trinité, n'a aucun fondement biblique. Certes, la Bible nous parle du Père, du Fils et de l'Esprit, mais, frères et sœurs, ce sont des représentations. Dieu, le même Dieu, s'est révélé en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Il est le seul Dieu et indivisible. Voyez ? Le Dieu tout-puissant, le seul et unique, véritable Dieu qui doit être adoré, glorifié et magnifié. Et c'est ce Dieu que nous adorons, que nous élevons, que nous magnifions au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Sauveur, frères et sœurs. Donc, la Trinité, mes amis, si quelqu'un vous dit que, oui, la Trinité est biblique, il faut demander à lui de vous montrer où c'est écrit dans la Bible le mot Trinité. Voyez ? Il y a un seul Dieu et il est indivisible. Et quand Philippe pose la question à Jésus-Christ, montre-nous le Père dans Jean 14, le Seigneur a dit quoi ? Il y a si longtemps que je sois avec vous et tu ne m'as pas connu. Il n'a pas dit que tu ne l'as pas connu, lui, mais tu ne m'as pas connu. Voyez ? Et il disait clairement que le Père est à moi. Ça veut dire quand il disait ça totalement à moi. C'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs. C'est ça le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté en chair. La divinité dans sa globalité était en Christ. Voyez ? 100% homme et 100% Dieu. Maintenant, comment prier ? Vous pouvez prier. bien sûr, le Dieu Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit. Jésus-Christ, bien sûr, en tant que Dieu, on le prie. Le Saint-Esprit, bien sûr, il est Dieu. Donc, on peut lui parler, ce n'est pas un problème, il est Dieu. Mais ce sont des représentations, des fonctions, des modes, des révélations. Le seul Dieu, tout-puissant. Et dans Jean 17, il y en a qui disent, les trinitaires, mais pourquoi Jésus-Christ disait-il dans Jean 17, 17 et 3 ? Père, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi il disait ça ? Parce que pour les trinitaires, ils disent, voilà, c'est le Père qui est le vrai Dieu. Mais attends, t'entends, trinitaire. Est-ce que vous savez que dans 1 Jean 5, 20, Jésus-Christ a dit, Jean a dit, Dieu, n'est-ce pas, on va le lire. 1 Jean 5, 20, Yann, s'il te plaît. Donc l'équipe de TV de vie, il y a une image que vous allez enlever par rapport à cette vidéo de ce soir pour que les frères et soeurs aient l'enseignement dans sa propreté, dans sa, voilà, totale. 1 Jean 5, 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu te rends compte, ici, Yann, le mot vrai dans Jean 17, 3, or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, ceux qui te connaissent, toi, toi, le seul vrai Dieu. Le mot vrai là-bas et le mot véritable, ici, est le même, proviennent d'un même terme grec qui donne en français véritable ou vrai. Et on nous dit là-bas dans Jean 17, 3, que le Père est le vrai Dieu. Et Jean nous dit qu'il était là quand Christ se priait comme ça. Jean nous dit ici que des années après que Christ soit mort et ressuscité, Jean nous dit qu'en fait, c'est lui-même, Jésus-Christ, le vrai Dieu. Alors, il y a un seul Dieu. Donc, il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia, on a crâme, Alléluia, Alléluia, on a rajouté. Non, j'aime la parole, mes amis, j'aime la parole, j'aime la parole, Alléluia, j'aime la parole. J'aime la parole. Alléluia. Il y a un livre qui va sortir sur ça, ne vous inquiétez pas. Un livre, la révélation de Jésus-Christ. Nous sommes à minuit et la trompette est retentie. Voici l'époux. C'est le message, c'est la révélation de Christ dans sa totalité, dans sa globalité, afin que les chrétiens connaissent leur Dieu véritable, pour pouvoir mener correctement ce combat contre le péché, contre les fausses doctrines, frères et sœurs, contre l'enfer, on en dit au choix. C'est Ephésiens 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les démons, contre les princes de ce monde, les ténèbres. Il faut l'armure du combattant. Et là, toute l'armure du combattant nous parle de Christ. La ceinture de vérité, c'est Christ qui a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Voyez, le casque du salut. C'est Christ parce que son nom signifie salut. Yeshua, c'est le tétragramme et salut. Voyez, c'est le casque, voilà pourquoi on l'appelle la tête de l'église. Le salut, parce que c'est lui la tête. Alléluia, gloire à Dieu. Voyez, les chaussures, le zèle, et il a dit, le zèle de ta maison me dévore, me dévore. Voyez, donc les chaussures, c'est Yeshua lui-même. Voyez, mais c'est lui-même. Frères et sœurs, donc voyez que l'armure du combatant nous parle de Christ. Et ça, c'est magnifique. Yeshua, le Dieu véritable. Et Satan n'aime pas la divinité de Yeshua, il combat la divinité de Jésus-Christ, qui n'est pas Dieu, qui a été créé, que c'est un... Frères, vous, vous avez déjà vu un être humain accomplir, mes amis, de telles choses ? Un être humain dont le sont, mes amis, a libéré l'humanité du péché. L'ensemble des personnes qui confessent son nom, Adam n'a pas pu le faire, Abraham encore moins, Isaac non, David non, personne, Eli non, Jésus l'a fait. C'est parce qu'il est 100% homme et 100% Dieu. C'est ça le mystère de la piété. Donc, quand on sera là-haut, c'est là qu'on connaîtra, on verra Dieu tel qu'il est, comme un Jean 3 le dit. Quand il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. On nous dit dans le sacré 14, l'éternel paraîtra, ses pieds se poseront sur le monde des oliviers. Mais qui est l'éternel ? C'est Yeshua qui va paraître. C'est Jésus. Mais c'est lui le Père, le Fils et l'Esprit. Esaïe 9, 5 nous dit quoi ? Un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appelera admirable, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Donc, c'est le Père qui est descendu dans un corps humain qu'on appelait Jésus. C'est pour cela, il est dit, mes amis, dans 1 Corinthiens 15, 26, qu'à la fin du royaume, du millenium, le Fils rendra toutes choses, se soumettra au Père, n'est-ce pas ? Parce que là, on va rentrer dans la pleine révélation du Père après le millenium. C'est normal, ce sont des fonctions, simplement. Vous voyez ? Jésus est votre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, je précise, est votre créateur. Jésus-Christ de Nazareth est votre maître. Le Père, c'est lui. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Moi, je ne peux pas dire ça. Je peux dire ça dans le sens où toi, tu peux dire ça aussi en tant que chrétien, par rapport au fruit de l'esprit, par rapport à la vie du Père à nous. Mais Jésus-Christ a dit ça par rapport au fait que c'est lui le créateur. Et il y a un seul Dieu. Et la parole nous dit dans 1,48, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Il a dit clairement, il y a un seul Dieu. Et les trinitaires ont rajouté dans Jean 1,18 là-bas, Dieu le Fils. Alors que dans les textes originaux, il n'y a pas Dieu le Fils. Il n'y a que le Fils nous a révélé le Père. Voyez ? Vérifiez dans la Bible de Martin, il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a que le Fils. Dans la Bible d'Ostervalde, il n'y a que le Fils. Et dans la Bible des trinitaires, ils ont rajouté Dieu devant le Fils. Voyez ? Pour asseoir encore leur doctrine trinitaire. Et toucher à la trinité, c'est être traité de secte. Mais ce n'est pas un problème. Yeshua a été traité de secte. Paul a été traité de secte. Donc ça ne fait pas peur. Il faut que la vérité soit proclamée. Les chrétiens ne pourront pas partir à l'enlèvement s'ils ne connaissent pas qui est Dieu, s'ils ne connaissent pas qui est Jésus-Christ de Nazareth. Plus vous allez connaître Jésus, plus vous tomberez amoureux de lui, plus vous allez vous sanctifier. Parce que la révélation de ce nom sanctifie nos cœurs. Le nom de Jésus-Christ signifie quoi ? Yeshua en hébreu, Jesus en grec, Yeshua, mes amis, c'est, signifie le tétragramme, Yod, la première lettre, c'est la main. Il y a aussi, mes amis, un vave, le clou, être la louange. Deux fois être la louange. Ah, c'est terrible ça. Yeshua signifie le tétragramme et salut et délivrance et le seul nom, le nom le plus connu, le nom de Dieu le plus connu dans toute la Bible. Mes amis, c'est le tétragramme. Je suis le tétragramme dans Esaïe 45 et à part moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Le Seigneur le disait clairement et il se trouve que le nom de Yeshua, c'est le tétragramme et sauveur. Vous voyez, plus de 5000 mentions du nom de Dieu, tétragramme. Et le mot Elohim, Elohim nous parle de la source de la puissance. Oh, mes amis, priez que Dieu se révèle à vous. Pierre dit, sous le ciel, aucun autre nom nous est donné. Aucun autre nom sous le ciel. C'est le nom de Yeshua. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, si le Père est un nom, ça veut dire que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de lui. Et ça, c'est grave. C'est grave pour les trinitaires parce qu'ils disent que le Père est au-dessus. Alors que les Écritures nous disent que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Afin que tout genou, dans les cieux, sur la terre et sur la terre fléchisse. Donc, si le nom de Yeshua et si Jésus n'est pas le Père, donc ça veut dire que le Père a un autre nom et son nom est moins important que le nom de Jésus-Christ. Dans ce cas-là, les genoux du Père fléchissent devant Jésus-Christ. Vous, vous contredisez vous-même. C'est grave. Donc, Jésus-Christ est lui-même le Père, le suprême Dieu véritable, le souverain Dieu véritable. Voyez ? C'est lui notre Dieu, notre époux, notre chemin, la vérité, le chemin, tout ça. C'est lui, le lion, l'agneau, c'est lui. La Trinité, c'est démoniaque. Complètement démoniaque. C'est babylonien. Voyez ? C'est égyptien. C'est canadien. C'est tout, sauf biblique. C'est pour cela que beaucoup de musulmans ne veulent pas se convertir parce qu'ils disent que les chrétiens prient trois dieux. C'est pour cela que beaucoup de juifs ne veulent pas se convertir parce qu'ils disent que vous priez trois dieux. Et quand on pose la question au Seigneur dans Marc 12 par un scribe, verset 28, quel est le plus grand commandement ? Le plus grand de tous les commandements. Qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Lisez bien à Marc 12, le Seigneur a dit ? « Shema Israël » « Adonai, El Reino et Ad » « Tu aimeras le Seigneur et ton Dieu de tout ton cœur » ça, c'est le plus grand commandement. Et il a commencé par leur parler du Shema, la prière la plus importante chez les juifs, Shema Israël. Voyez ? Et ça, c'est magnifique. Je crois que là, c'est en direct. Alléluia. Voilà. Donc, après la résurrection de Jésus-Christ, après la résurrection, la résurrection, où est passé Jésus-Christ homme ? Après la résurrection, Jésus-Christ homme est ressuscité avec un corps glorieux. C'est pour ça que dans Luc, mes amis, dans Luc là-bas, il disait aux apôtres « Touchez mon corps » et, n'est-ce pas, un esprit n'a ni corps ni chair comme vous voyez que j'ai. Dans Luc, c'est 24, verset 38 à 39. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Jésus-Christ homme est ressuscité avec un corps glorieux. C'est le même corps que nous aurons après la résurrection. Et dans ce corps-là, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voyez ? Le Père, l'Esprit. Parce que c'est lui le Dieu véritable. Et c'est là la révélation la plus glorieuse. C'est Dieu qui se révèle. Voyez ? Est-il devenu pleinement Dieu après la résurrection ? Non ! Il n'est pas devenu Dieu. Dieu ne peut pas devenir Dieu. Dieu a toujours été Dieu. Hébreu, chapitre 7. Avant que Dieu ne s'incarne en tant que fils, il a toujours été Dieu. Regardez bien avant que Christ devienne. On ne parle pas du fils. Pourquoi ? Parce qu'il était, il est Dieu. Il est devenu fils pour nous sauver, pour nous montrer l'image des fils et des filles que le Père veut. Mais avant ça, on ne parle pas du fils, Jésus-Christ, fils de Dieu. On parle du tétragramme, du Dieu tout-puissant, de tout. L'éternel. Hébreu 7. En effet, ce Melchizedek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est qui ? Qui ? Il est sans paix. Il est sans père. Sans mère. Donc, en 431, quand les évêques catholiques ont donné, ont dit que Marie est devenue la mère de Dieu, ça, c'était la mère de Dieu, ça, c'est une abomination, c'est une insulte, c'est une fausse doctrine. C'est la dienne des Éphésiens qui est devenue Marie. Il est sans père. Donc, Jésus-Christ est en tant que Dieu. Jésus-Christ, en tant que Dieu, il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Frères et sœurs, ça, c'est quand il se révélait avant son incarnation. Il se révélait comme l'ange de l'éternel, comme Melchizedek, il se révélait une fois à Abraham. Et on nous dit que ce Melchizedek, c'est Jésus-Christ de Nazareth et en tant que Dieu, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Voyez ? Donc, quand les trinitaires disent Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Océan, ça veut dire que Dieu le Fils a, mes amis, comme père, Dieu le Père. Jésus-Christ est homme, son Père, c'est le Père. On est d'accord, en tant qu'homme, mais en tant que Dieu, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de... Mais il est le Père lui-même. Alors, quel est le Père qui va l'engendrer encore ? Il est Dieu, il est le Père. Ça, c'est magnifique ça, Yann. Donc, il n'est pas devenu Dieu après sa résurrection. Dieu a marché pendant 33 ans sur la terre, dans un corps de l'homme, Yeshua. Dans Genève 2, 26, pourquoi voyons-nous la première personne du pluriel ? Eh bien, mon ami, c'est simple, c'est un pluriel d'excellence, c'est tout. C'est un pluriel d'excellence, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas, il n'y a pas trois dieux. Vous êtes d'accord avec la parole, je crois. Dieu, la Bible nous présente un seul Dieu. Paul nous dit clairement, mes amis, dans 1 Corinthiens, chapitre 8, Paul, en tant qu'un vrai hébreu, dans 1 Corinthiens 8, verset 5. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seignants, néanmoins pour nous, il n'y a, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Yeshua, Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. pour nous, il y a un seul Dieu. Pourquoi vous, les trinitaires, vous avez dit, vous dites Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit alors que les Écritures nous disent qu'il y a un seul Dieu? Pourquoi combattez-vous la parole? Alors, une autre question. Si Jésus est le Père, pourquoi est-il dit que Jésus est à la droite du Père et non au centre? Mais mon ami, ça c'est encore une interprétation littérale que beaucoup de gens font. Quand Jésus-Christ a dit à Matthieu, si ton oeil droit est une occasion de chute pour toi, il faut l'arracher. Est-ce pour autant qu'il faut l'interpréter littéralement? Si tu devais interpréter ce passage littéralement, dans ce cas-là, il y aurait beaucoup de manchers, beaucoup d'handicapés. C'est un langage, c'est une expression pour signifier que la droite de Dieu est Dieu lui-même. D'accord? C'est la position de gloire, de commandement, d'honneur. Et quand Jean arrive au ciel, il n'a pas vu Jésus-Christ assis à la droite de quelqu'un d'autre. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole. Jean arrive dans Apocalypse 4 au ciel, c'est pour ça qu'il faut aller au ciel pour voir les choses. Si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les trois dieux. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Donc on sait que la porte en question c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il a dit dans Jean 10 qu'il est la porte. Comment quelqu'un peut-il être à la fois une porte, à la fois un lion, un lion, l'eau, le feu. L'eau et le feu ne peuvent pas marcher ensemble. Mais avec Jésus-Christ, c'est possible. Un lion et un agneau ne peuvent pas cohabiter. Il y en a un qui va manger l'autre. Mais Jésus-Christ est comme ça. Mais il est Dieu. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit et voici, il avait un trône. On n'a pas dit deux trônes. Il avait un trône dans le ciel et sur ce trône, trois personnes étaient assises. C'est ça ? Quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait quel aspect ? L'aspect d'une pierre de Jaspe et de Sardouane. Voilà. Qui ressemble à une pierre dans toute la Bible. Qui est définie, présentée comme la pierre angulaire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Voyez ? La droite de Dieu, c'est la position la plus élevée. Il n'y a pas deux personnes assises sur un trône, quand même, frère. C'est écrit nulle part. C'est une expression pour dire que Jésus-Christ occupe la place, mes amis, principale. dans tout l'univers, dans les cieux. Dans Daniel 7 et 13, pourquoi voyons-nous l'ancien des jours et quelqu'un qui vient, qui ressemble au fils de Dieu, l'homme ? Mais c'est normal, mon ami, mon frère ou ma soeur. C'est normal. Écoutez, pour comprendre Daniel 7, il faut lire l'Apocalypse 4 et 5. parce que Daniel 7, n'est-ce pas, où l'on voit l'ancien des jours assis sur le trône et le fils de l'homme qui vient prendre, qui vient être pour couronner, eh bien, c'est Daniel 7, correspond à Apocalypse 5. Allons voir Apocalypse 5. verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis, et je vis, où ? À la droite de quelqu'un ? Et je vis, on peut le lire, tu peux le lire, parce qu'on va dire que c'est le roi qui invente. Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il était où ? Au milieu. Est-ce qu'on a dit qu'il était à droite ? Non. Il était au milieu du trône. Donc, maintenant, si vous, vous qui interprétez la Bible parfois littéralement, alors quand il est question des prophètes, tellement que beaucoup sont charnels, quand un prophète parle, il faut faire attention. Daniel est prophète, Jean est prophète, donc leur langage là, leur message était rempli de symboliques. Donc, maintenant, si on dit que Jésus-Christ n'est pas lui-même Dieu, lui-même le Père, donc ça voudrait dire que l'agneau qui était assis au milieu du trône était sous quelqu'un ? Donc, ça veut dire que le Père écrasait l'agneau ? Hein ? C'est quoi cette affaire-là ? Donc, on nous dit que l'agneau était assis au milieu du trône, mais s'il y avait une autre personne qui était sur le trône assis, assis bien comme il faut, donc ça va, ça poserait un problème. Il était assis au milieu du trône et on nous dit quoi ? Il va, comme dans Daniel 7, prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc, vous voyez qu'il y a un problème ici, c'est pas du français, on ne peut pas comprendre ça avec l'intelligence humaine. Comment quelqu'un qui est assis au milieu d'un trône peut-il venir, voir quelqu'un qui est assis sur le trône pour prendre le livre de sa main droite ? Donc ça, il est la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est des variations, il est Dieu, il est frère, 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 ce n'est pas deux, trois, Dieu. Qui d'autre que Dieu peut être, peut occuper la place centrale du trône ? Qui d'autre que Dieu ? Dieu a dit à Esaïe qu'il ne peut pas donner sa gloire à un autre. Hein ? Mes amis, quand même. C'est son, il est la sagesse infiniment variée. C'est des variations, c'est des modes de manifestation, de représentation. Jean dit que quand on sera là-haut, on le verra tel qu'il est. Alors il ne faut pas le disséquer en trois. Il y a un seul Dieu, il se révèle comme fille, comme père, comme fils, comme Saint-Esprit. Écoutez, vous posez des questions comme ça. Ok, merci Seigneur. Maintenant, moi je vais vous poser une question. Qui a ensemencé Marie ? Marie était tombée enceinte de qui ? Vous les trinitaires. Vous allez me répondre du Dieu, le Saint-Esprit. C'est écrit que Marie était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Maintenant, alors pourquoi dans ce cas-là, appelez-vous Jésus-Christ fils du Père ? Si le Saint-Esprit n'est pas lui-même le Père, lui-même Dieu, pourquoi dans ce cas-là, Jésus n'est pas appelé fils du Saint-Esprit ? Amen. Hein ? Pourquoi l'appelle-t-on fils du Père ? Si ce n'est pas la même personne que Dieu ? Dans ce cas-là, le Père, pour vous, si le Père est différent du Saint-Esprit, dans ce cas-là, le Père serait, ça peut vous choquer ce que je veux dire, le Père serait cocu par le Saint-Esprit. Donc, ça ferait que Jésus-Christ a deux Pères. Le Saint-Esprit, le Père légitime et le Père là-haut. Alors là, ça pose un problème. Pourtant, on dit que c'est le fils de Dieu. Hein ? Et on nous dit que dans Jean 4, on nous dit que Dieu est Esprit. De quel esprit parlons-t-on ici ? Si c'est le que le Saint-Esprit. Hein ? Et on peut l'appeler l'Esprit du Père, l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Jésus. C'est la même personne. Dieu est un et indivisible. C'est ça, et Ad. Adonai est Ad. Moi et le Père, nous sommes un. Là, Jésus-Christ, dans Jean 10, ils se parlent de Joshua, homme, et de Jésus-Christ, Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. C'est Jésus-Christ, homme qui parlait. Voyez ? Alors, peux-tu expliquer 1 Corinthien 15, 23 ? C'est pas compliqué, mon frère. Je vois que tu connais la parole. On va expliquer tout ça là. Aujourd'hui, Dieu va te délivrer de la Trinité. Pour que tu aies un seul Dieu qui se révèle en plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs modes. Et je ne suis pas un Branhamiste parce que quand on touche à la Trinité, on dit Branham. Non, il n'y a pas que Branham, frère. Je ne suis pas Branhamiste. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avenement. C'est normal. Christ en tant que prémisse. C'est normal. Prémisse, il est le premier-né de toute la création. Ce n'est pas la, une, comment dire, origine. On ne parle pas de l'origine ici. On parle de la, la position que Jésus-Christ occupe. Et ici, on nous parle de Christ, c'est-à-dire le oin, l'homme qui a été oin. Dieu, l'homme, donc c'est lui qui, c'est l'internation. On ne parle pas, n'est-ce pas, on parle de Jésus-Christ, homme, Christ, donc c'est-à-dire le Mashiach, loin, celui qui avait reçu l'onction, homme, l'homme qui avait reçu l'onction. et on nous dit, lors de son avènement, puis viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et père. Mais c'est normal. Après avoir, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il émite tous ses ennemis sous ses pieds. Voyez ? Mais c'est normal, mon frère. On ne parle, Jésus-Christ a deux natures, 100% homme et 100% Dieu. C'est normal. Et très souvent, on a du mal à dissocier ces deux, n'est-ce pas, natures. Ici, il est question de Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme était 100% homme. C'est pour cela, en tant qu'homme, on l'a touché, en tant qu'homme, il a eu faim, en tant qu'homme, il a été arrêté, blessé, en tant qu'homme. C'est normal. Voyez ? Donc, Dieu s'est incarné en devenant homme, pour nous montrer l'image des hommes qu'il veut. Parce que les hommes avaient besoin d'une référence, d'une, n'est-ce pas, d'une référence, d'un exemple, d'un modèle, je dirais. C'est pour cela que sur terre, Dieu n'a pas trouvé d'homme capable d'être un modèle des fils et des filles qu'il voulait. Lui-même, s'est incarné. Intimité 3 nous dit que Dieu est devenu homme. Le mystère de la piété, c'est écrit, mon frère. C'est écrit, Dieu a été manifesté en chair. Ici, dans 1,45, on nous parle de Jésus-Christ en homme et non de Jésus-Christ en Dieu. Donc, la nature humaine de Christ se soumettra à la nature divine. C'est normal parce que, ça ici, c'est après le mille ans. Parce que le règne de mille ans, c'est le règne de l'homme. c'est Christ en tant qu'homme qui va régner pendant l'éternité pendant mille ans avec tous les humains qui vont répondre à la paix du Seigneur. Et après le millenium, la nature humaine de Jésus-Christ se soumettra totalement à la nature divine au Père, à Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et là, c'est l'éternité, c'est la nouvelle Jérusalem. Mais il n'y a rien d'étonnant ici parce qu'il a deux natures. Ça ne peut pas vous choquer. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut maintenant dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu et il est homme. C'est ça la parole. Vous voyez ? C'est ça la parole. Dieu a été manifesté en chair. Et il est dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alors les trinitaires disent mais pourquoi dit-on que la parole était avec ou auprès de Dieu ? Mes frères, on dit qu'il était au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Dieu est avec Dieu. Où est le problème ? Dieu siège au milieu de Dieu. Où est le problème ? Il fait ce qu'il veut. Et on nous dit que la parole s'est faite chair. C'est écrit dans Jean 1, 14. La parole qui est Dieu s'est faite chair. Mais c'est ça l'évangile. C'est l'incarnation. Dieu s'est incarné. C'est ça le mystère de la piété. Ce n'est pas une partie de Dieu qui s'est incarné comme les trinitaires nous l'ont enseigné. C'est une doctrine démoniaque. Ce n'est pas une partie de Dieu. Ce n'est pas Dieu le Fils qui s'est incarné. C'est Dieu tout court qui s'est incarné. Le Père a pris la forme humaine habitant le corps de Jésus-Christ homme. Toute la plénitude habitait totalement en Jésus-Christ homme. C'est ça l'évangile. C'est ça la révélation de ce Dieu. Ne le dissoncoupez pas en trois dieux. C'est une doctrine démoniaque. Je vous ai montré les images des trinités, mes amis, de diverses trinités mondaines et païennes. Voyez ? Restons bibliques. Il est temps que vous connaissiez le véritable Dieu. Il est temps que vous ayez l'enseignement sur le véritable Dieu et l'unique véritable Dieu. Dieu est un et indivisible. La nature de Dieu, la nature divine ne peut être divisée. Il est devenu homme et il est resté en même temps Dieu. Mais il est Dieu et il est mort à la croix non en tant que Dieu. Il est mort sous la croix en tant qu'homme. Ayant l'esprit de Dieu, le sang de Dieu dans ses veines pour nous sauver, frères et sœurs, parce qu'il fallait un sang pur. C'est ça la révélation. Voyez ? Alors il ne faut pas aller créer trois dieux, aller copier les trinités diaboliques pour dire que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit et puis dire qu'il y a un seul Dieu. Mais non, vous faites trois dieux là. Il est Dieu tout court. C'est pourquoi il a dit que je vous enverrai un autre consolateur, c'est-à-dire une autre de mes fonctions. Je vous enverrai l'esprit et il est revenu en tant qu'esprit. Voilà. C'est tout. Parce qu'il a dit, Jésus a dit quoi ? Allez partout au monde et prêchez la bonne nouvelle. Et voici, je suis avec vous. Le je suis là, c'est le je suis de Exode 3,14. Moïse lui pose la question, quel est ton nom. Il dit, dites-leur celui qui s'appelle je suis. Voilà. Je suis avec vous. C'est ça. Tous les jours. Bon, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, comment peut-il être à la fois, au même moment, avec un milliard, sept milliards de personnes. Ici, nous adorons Jésus. Aux Etats-Unis, on adore Jésus. Et chacun peut dire à midi, Jésus m'est apparu. Et c'est pourtant que vous allez maintenant créer quatre Jésus parce qu'il est apparu à quatre personnes différentes. Il est Dieu. N'allons pas le limiter. Ça nous échappe. La divinité nous échappe. On est limité. Déjà, nous avons du mal à saisir l'homme. La nature, encore moins. La terre, la création, l'univers, nous paraissent, mes amis, toutes ces choses nous paraissent infinies. Mais il y a combien pour font la raison le Dieu infini et Ad, le Dieu indivisible. N'allons pas le diviser en trois dieux, s'il vous plaît. Il y a un seul Dieu. Le pluriel, donc, c'est la question Elohim, tout ça, créant l'homme à notre image. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire, c'est la révélation. C'est Dieu dans sa révélation. C'est Dieu tout-puissant, mes amis. Et sachez qu'il y avait également les anges qui étaient là, qui ont cette connaissance. Vous voyez ? C'est tout. Donc, que Dieu et lorsque toutes choses lui seront, lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui. Là, on parle de Jésus-Christ, le Fils. C'est normal. Le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. Là, on parle de Jésus-Christ en tant qu'homme, le Fils. En tant qu'homme, il est devenu Fils. Mais avant son incarnation, on ne parle pas du Fils, de Dieu. On parle de Dieu. Il se révélait comme l'ange de l'éternel, comme Melchizedek. Voyez ? Dieu tout court. Pour te sauver, il est devenu homme. Il est devenu Fils. Voyez ? Et c'est ça, la révélation. Voyez ? Maintenant, après le royaume, c'est le Père qui sera révélé dans sa globalité. C'est ça, l'évangile, frères et sœurs. C'est ça, l'évangile. Il n'y a rien de contradictoire là-dedans. Nature homme, nature humaine. Nature humaine et nature divine. Et c'est ça, l'évangile. C'est ça, l'évangile. Il y a un seul Dieu. On dit que l'ange de l'éternel est Jésus. Alors, dire de l'ange, Michael, que dire de l'ange, Michael, car son nom veut dire qui est comme Dieu. Oui, mais c'est comme Jean-Baptiste, c'est comme comment dire, Esaïe, comme Jérémie, comme Joël, comme Jonathan dans la Bible. Ce sont des noms qui avaient un rapport avec Dieu. Tout simplement parce que Dieu bénissait ses couples et ils avaient des enfants. Mais Jésus-Christ, c'est différent. C'est complètement différent parce que regardez par rapport à l'ange de l'éternel. Nous sommes dans Genèse 22. Nous sommes dans Genèse 22. Recevez humblement la révélation. Genèse 22, 15. Yann, tu peux le lire, s'il te plaît. Genèse 22, verset 15. L'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Yann, qui a juré ici ? L'ange de l'éternel. Qui a juré ? L'ange de l'éternel. C'est bien écrit que c'est l'ange de l'éternel qui a juré par lui-même. Il a dit, l'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Des cieux. Or, aucun autre ange ne parle depuis le ciel comme ça. Il peut y en avoir dans l'apocalypse là-bas, effectivement. Mais ici, on dit, et l'ange de l'éternel dit, je le jure par moi-même, par moi-même l'ange de l'éternel, je le jure, je te bénirai. Allons dans Hébreu 6, 13, Yann. Hébreu 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Voyez ? On dit que lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, il n'a pas pu jurer par un plus grand que lui, et il jura par lui-même. Donc, on apprend que il n'y avait pas plus grand que l'ange de l'éternel. Mais c'est Dieu lui-même. C'est terrible, frères et sœurs, ce que la parole nous apprend ici. Il jura par lui-même, Dieu lui-même. Donc, c'est l'ange de l'éternel. Dieu lui-même. Voyez ? Et maintenant, on dit comment expliquer que Jésus-Christ qui était rempli de la divinité a pu être également baptisé par le Saint-Esprit. Alors, mon frère ou ma sœur, allons voir ce passage-là dans Luc, chapitre 4. Je répète la même chose. Jésus-Christ est né étant, il était, n'est-ce pas, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Donc, c'est ça la divinité. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Quelqu'un peut-il naître par la vertu de l'Esprit et ne pas être rempli de l'Esprit ? Hein ? Jésus-Christ homme était le modèle que Dieu nous a donné pour suivre le bon chemin. En tant qu'homme, il avait besoin de manger. En tant qu'homme, il avait besoin d'être tenté. Il est dit qu'il était tenté en toutes choses. Or, Dieu ne peut pas être tenté. Là, on nous parle de la nature humaine. C'est normal qu'il ait eu besoin d'être rempli de l'Esprit. On n'a pas dit baptisé. On a dit revêtu. Ce n'est pas pareil. C'est le revêtement. Ce n'est pas le même mot. Déjà, la question n'est pas bonne. Donc, revêtu de l'Esprit dans Luc 4, 14. Voyez ? Donc, il était revêtu de l'Esprit. Reveutu de l'Esprit. Voyez ? Et, en tant qu'homme, c'était le modèle pour nous montrer que tous les hommes qui veulent servir le Père doivent être remplis de l'Esprit. Dieu est en train de nous montrer le modèle à suivre. C'est pour ça qu'il a pris la forme humaine. Voyez ? C'est tout. C'est tout. Donc, il n'y a rien de contradictoire. Il y a la nature humaine et la nature divine. C'est normal. Maintenant, quelqu'un pose la question « Pouvez-vous expliquer Matthieu 24 à 36 ? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait ni les anges des cieux ni le Fils mais le Père seul. » Alors, ce n'est pas compliqué mon frère ou ma sœur. Je veux te dire une chose. Ce passage-là a été modifié dans la plupart des versions de vos Bibles. Je veux te prendre la version de Martin qui est la bonne version parce que certainement tu as, Louis Segon, une version, mes amis, complètement modifiée. Complètement modifiée. Je veux te prendre la Martin et voilà. Donc, la Bible de Martin, nous sommes dans Matthieu 24. Matthieu 24, 36. Voilà. « Or, quand à ce jour-là, or, quand à ce jour-là et à l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel mais mon père seul. » Voyez ? Ça, c'est... Déjà ici, on n'a pas dit... On n'a pas... Segon a rajouté le fils. Mais dans les textes originaux, ça n'existait pas. Voyez ? Et dans la version de Martin et d'Ostervalde, ça n'existait pas non plus parce que ces deux versions ont respecté, respectent vraiment, respectent scrupuleusement les textes originaux. Voyez ? Et il faut comprendre aussi une chose. Philippien 2 nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même, devenant semblable aux hommes. Donc, il l'a accepté parce qu'il t'aime de devenir homme totalement limité. Il s'est dépouillé de sa divinité. Jésus-Christ est homme, bien sûr, pas Dieu, pour nous sauver. Mais les apôtres disaient quoi ? Dans Jean 16 là-bas, Yann, tu peux nous lire. Voyez, la parole ne s'est contredit pas. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Jean chapitre 16, lisons les Écritures parce que vous avez la parole. Verset 29. Jean 16, 29. Ses disciples lui dirent, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toute chose et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Les apôtres ont dit, nous savons que tu sais toute chose. mais c'est l'omniscience. Jésus-Christ en tant que Dieu, c'est toute chose. C'est écrit, ce n'est pas Chorah qui le dit, c'est écrit. Ce verset de Matthieu, ça a été trafiqué dans vos bibles complètement trinitaires, trafiqué. Mais ici, les apôtres, ce n'est pas moi, les apôtres ont dit que Jésus-Christ sait toute chose. Et allons voir dans Zacharie 14, là, vous provoquez l'onction de l'esprit sur moi. Et j'aime ça. Parce que quand tu as défend la divinité de Jésus-Christ, là, je deviens fou. Zacharie 14, Yann, lis-nous, s'il te plaît, là, je suis excité. Alléluia, gloire à Dieu. Lis-nous, le verset 6 et 7. Le verset 6 et 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Qui paraîtra ? La lumière. Qui est la lumière ? Jésus. Et qui connaît ce jour-là ? Ce sera un jour unique connu de l'éternel. Connu de l'éternel. Ici, c'est le tétragramme. Yod, et, Vav, et, le tétragramme. Connu seulement du Dieu vivant. Et qui paraîtra, le verset 3 ? L'éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Qui paraîtra ? L'éternel. Qui connaît le jour de sa venue ? L'éternel. Le verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié de l'Orient. Les pieds de l'éternel. Se poseront où ? Sur le montagne. Et Jésus-Christ est monté au ciel depuis quelle montagne ? La montagne des Oliviers. Et les anges ont dit quoi aux apôtres ? Acte 1, 13, 12, 13 que Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Et dans Apocalypse 1, 7 voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est Jésus qui paraîtra et on l'appelle l'éternel. On l'appelle Dieu tout-puissant. Père éternel. On dit que ces pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Vous voulez encore entendre quoi ? Quel est le nom du Dieu véritable ? C'est le seul nom qu'il nous a donné. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Pouvons-nous encore prier ? Je crois en Dieu tout-puissant et son Fils unique, Jésus-Christ. Oui ! Parce que Dieu s'est incarné en devenant Fils. il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, vous pouvez prier Dieu, je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est biblique, il n'y a pas de problème. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, il est devenu homme pour nous montrer comment prier, pour nous révéler le Père. C'est normal. Donc, Jésus-Christ, homme, nous a révélé le Père, Jésus-Christ, père. Donc, ne se n'est pas embrouillé. Frères et sœurs, il y a un seul Dieu. Moi, je préfère suivre la foi, la foi abrahamique, la foi d'Isaac, la foi de Jacob, la foi biblique, la foi de Pierre, de Paul, de Jacques, la véritable foi qui nous révèle un seul Dieu, qui se révèle comme Père, Fils et Saint-Esprit. Frères, il est l'unique véritable Dieu. L'éternel paraîtra. Ses pieds, on nous dit que les pieds de l'éternel, du tétragramme, se poseront sur la montagne des oliviers. Et l'éternel combattra ces nations-là. Mais c'est lui-même Yeshua. Mais frère, il vous faut la révélation. Vous savez, je vous dis une chose. Moi, je suis excité. Parce que Dieu m'a dit qu'il faut révéler mon nom à mon peuple. Il faut crier sur le chauffard. Frère, je suis équilibré. Je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème. Mais je ne crois pas à la Trinité. Je crois que Dieu est un. Il est indivisible. Je crois qu'il est devenu homme pour sauver les humains. grâce à la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez ? Dieu-Esprit. Dieu est Esprit. On dit que or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Dans 2 Corinthiens 3, qui est Seigneur ? L'Esprit. Qui est Dieu ? L'Esprit. Dieu est Esprit. Dieu est plus qu'une personne. Ne limitez pas Dieu. Ne l'enfermez pas dans une doctrine. Ne l'enfermez pas dans un bâtiment. Dans une dénomination. Dieu est hors de tout ça. Il est hors du temps. Il est plus que tout. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Et oui et amen. Nous reconnaissons la foi. Nous acceptons la foi biblique, la foi abrahamique et l'Évangile qui nous a été transmis une fois pour toutes par les saints prophètes et les saints apôtres de l'agneau. Et nous disons oui à la saine doctrine, à l'Évangile pur, au nom de Yeshua. Amen. Le peuple qui aime la vérité connaîtra son Dieu et défendra la vérité avec fermeté. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu connaîtront la vérité et chasseront les doctrines babyloniennes de leur cœur, de leur dénomination, de leur bâtiment, de leurs églises de maison et prieront le seul véritable Dieu. Amen. Révélez en tant que Père, Fils et Saint-Esprit au nom de Yeshua. Quoi que vous fassiez, Colossians 3,17, en acte ou en parole, faites tout au nom de Yeshua en rendant par lui des actions de grâce au Père. Baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Or le nom là, c'est au singulier. Père, Fils et Saint-Esprit portent un seul nom et les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc vous voyez que les Pierre, les Paul, les Jacques avaient compris que le nom du Père, Fils et Saint-Esprit c'est Jésus. Or il est dit que son nom est la parole de Dieu. C'est ça l'évangile. Jesus Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada